bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit aujourd'hui ensemble et bien nous allons découvrir un launcher un launcher c'est un lanceur un lanceur d'applications de commandes et vous allez pouvoir faire vraiment pas mal de choses comme par exemple et bien vous allez pouvoir gérer spotify directement depuis là ou télécharger un logiciel ou faire une recherche de logiciels ou lancer un logiciel et tout ça depuis le launcher avec évidemment plein de plugins qui vont vous permettre d'ajouter plein de fonctionnalités c'est bien sûr gratuit open source ça fonctionne pour tous les windows à partir de windows 7 donc normalement on devrait quand même couvrir pas mal d'utilisateurs de windows bienvenue à tous je montre ça bien sûr c'est gratuit avant toute chose pensez à vous abonner le lien est juste en dessous le petit bouton est dans le juste au dessous de la vidéo et vous avez bien sûr la possibilité et bien de cliquer dessus c'est gratuit parfait merci d'être là on va dès maintenant donc découvrir ce petit logiciel il s'agit de flow launchers flow launcher et bien c'est quoi c'est tout simplement un lanceur d'applications rapides qui permet de rechercher des fichiers de faire des recherches web mais aussi de gérer les favoris les commandes système etc etc je vais essayer de vous détailler un petit peu tout ça même si on va pas forcément prendre trop trop le temps parce que sinon il y aurait une vidéo qui ferait trois jours donc on va essayer de découvrir ça ensemble c'est en français bien évidemment donc ça c'est plutôt sympathique et on va bien sûr pouvoir aussi accéder à tous les réglages de windows pour ce faire moi je vous propose d'aller ici et je vous mette peut-être quand même sur le côté on va se mettre sur le côté gauche tiens voilà on va arriver sur le dépôt github avec launcher flow launcher tout simplement je vous mets le lien dans la description c'est bien sûr gratuit et ici on va y retrouver donc et bien notre petit launcher qui va nous permettre de lancer un petit peu tout cela donc ça c'est plutôt bien on va pouvoir faire des recherches voyez faire un ping si on a envie de lancer une commande voilà on peut vraiment faire plein de trucs et c'est accessible à tout le monde soit en version installable soit en version portable et bien sûr vous pouvez aussi l'installer directement depuis le dépôt winget scoop ou bien chocolatet donc c'est vous qui choisissez ok on va faire l'installation la plus classique parce que bon c'est ce qui correspond aux plus grands mondes qui suivent cette chaîne en général c'est à dire vous et oui félicitations pour ce faire j'ouvre un nouvel onglet je l'ouvre ici en cliquant sur release une fois que c'est fait voyez vous avez tout ce qu'il faut ici parfait et vous pouvez le télécharger soit dans la version portable ici soit tout simplement dans le floor launcher setup pour l'installer voilà et puis ici vous avez le code source si vous souhaitez le lire le voir de l'analysé le modifier le reprendre ce que vous voulez bon vous cliquez dessus et vous télécharger moi je prends la version qui s'installe et je l'ai déjà téléchargé c'est pas très très loin donc ici on se retrouve avec notre petit logo alors attention tout de même parce que vous risquez d'avoir un faux positif de votre antivirus pourquoi eh bien parce que c'est un logiciel open source qui n'est pas signé d'un grand éditeur type microsoft ccleaner etc etc du coup eh bien en fait votre antivirus parfois il fait des faux positifs en disant oh là là mais il ya un virus là dedans et pas forcément c'est juste que c'est un petit éditeur d'accord donc il faut toujours se méfier des faux positifs et même des fois on passe sur 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 des logiciels genre total antivirus ou autre chose qui sont en ligne pour nous dire est ce que c'est bien ou pas et en fait eux aussi font des faux positifs je vous ai déjà fait plein d'expériences maintenant donc ne vous inquiétez pas là ceci vous ne risquez rien en termes de sécurité si vous prenez bien sur le lien que je vous mets dans la description qui vous emmène directement au site du développeur c'est noté parfait alors on va double cliquer dessus et là on va se retrouver avec bien un logiciel qui devrait se lancer en fait ici il me propose tout simplement en disant windows à protéger votre ordinateur c'est le fameux smart screen qui est un petit peu une sorte d'ange gardien de votre ordinateur et cet ange gardien bien c'est un petit peu comme un ami un peu trop zélé vous savez qui veut vous aider mais qui en fait ne fait que des bêtises bah lui c'est un petit peu ça de temps en temps il est là pour vous protéger et puis de temps en temps il dit ah bah là faudrait peut-être que je protège et en réalité pas besoin donc il vous dit qu'il protège votre ordinateur et vous dit d'ailleurs il a empêché le démarrage d'une application non reconnue c'est à dire pas signé par un grand éditeur mais ça ne pas dire qu'un grand éditeur n'aura pas un virus par contre lui il le laissera passer d'accord donc ouais c'est tout à fait ça ici il n'y en a pas donc vous pouvez cliquer sur informations complémentaires et vous avez un bouton qui s'appelle exécuter quand même et vous pouvez exécuter quand même donc le code donc là pas de souci il va passer les sécurités de smart screen il n'y a aucun problème là dessus et il va nous lancer l'installation donc ça c'est plutôt sympa on va attendre deux secondes voilà il arrive ici il nous choisit automatiquement la langue du système vous pouvez bien sûr choisir une autre langue si par exemple vous travaillez qu'un pc anglais mais que vous voulez logiciel en français c'est tout à fait possible et ici automatiquement il vous adresse le message de bienvenue directement dans la langue que vous avez choisi donc ici par exemple le français donc rien d'extraordinaire ici on va pouvoir donc aller chercher un petit peu tout ça voilà donc il nous montre un petit peu comment ça marche petit tutoriel très sympa que vous pouvez passer mais je vous montre rapidement ici ce sont les différentes commandes on en verra tout à l'heure évidemment et puis ici vous avez donc la possibilité de choisir des mots clés d'action par exemple si vous voulez faire une recherche sur youtube directement vous mettez votre recherche sur youtube ensuite vous mettez par exemple une vidéo sur flow launcher et puis probablement peut-être vous tomberez sur la mienne je ne sais pas en tout cas moi je ferai pas le test ici devant vous puisque comme j'ai pas encore publié ma vidéo je vais forcément tomber sur un concurrent oh pas bien en tout cas ici voilà vous pouvez choisir de le lancer au démarrage ou bien de le cacher au démarrage de le lancer pardon au démarrage c'est vous qui choisissez donc moi personnellement je vais honnêtement je m'en fiche je vais laisser comme ça de toute façon hop c'est parti moi je suis pas un grand utilisateur de ce genre de launcher je vous en ai déjà présenté un autre c'était celui ci qui est très efficace très simple mais par contre l'avantage du launcher que donc que je vous ai présenté dans cette vignette là et bien il est capable effectivement de de fonctionner sur tous les outils systèmes donc vous avez exactement les mêmes avec les mêmes raccourcis les mêmes habitués et tout ça que vous souhaitez sur linux sur mac os sur windows donc moi je privilégie plutôt ce genre de choses mais flow launcher il faut dire que c'est vraiment un des phénomènes du moment donc vous cliquez ici en bas et vous l'avez ici tout simplement voyez vous cliquez là et vous avez votre doc qui est lancé sinon je crois que c'est alt espace pour le faire apparaître voilà c'est vous qui choisissez alt et espace voilà c'est vous qui choisissez c'est quelque chose de très classique et à partir de là vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez on va s'intéresser rapidement aux configurations non parce que après on verra un petit peu comment il fonctionne donc un petit clic droit ici et on va pouvoir aller dans paramètres par exemple donc dans paramètres voyez vous avez pas mal de choses qui peuvent vous aider à le paramétrer automatiquement on y retrouve bien sûr le lancement au démarrage la possibilité de choisir si on surveille le curseur de la souris en fonction des recherches etc pour qu'il apparaisse au bon endroit vous pouvez visualiser toujours mettre à jour ou pas donc là c'est vous qui vous choisissez et enfin le mode portable activé donc ça c'est après c'est vous qui choisissez c'est vous qui voyez évidemment alors je tiens à rappeler quelque chose de base lui ne récupère pas vos données bon il a accès à internet alors ça veut dire que quand vous faites une recherche google par exemple directement depuis flow launcher google va savoir quelle recherche que vous faites et vous l'invitez en fait à récupérer aussi des petites données comme notamment le fait que vous utilisez flow launcher à noter également et ça je pense que c'est très important il propose vous allez voir tout à l'heure des magasins de plugin ça veut dire c'est des petits bouts de programme qui vous permettront d'avoir des fonctionnalités supplémentaires là elles sont aussi développées par des indépendants et donc forcément selon le type d'application elles pourront peut-être ou pas avoir besoin de certaines choses par exemple si vous gérez votre spotify bien vous allez peut-être devoir vous connecter à spotify et donc forcément à ce moment là et bien ça peut gérer votre mot de passe et tout ça donc potentiellement des infos perso comme votre adresse pourrait fuiter ou pas d'accord donc de principe le logiciel ne le fait pas mais voilà après selon l'utilisation que vous en avez comme pour tout ça peut le faire c'est un petit peu comme tous ceux qui me disent tiens moi j'ai un navigateur sécurisé voilà il récupère pas mes données et quand je regarde un petit peu leur navigateur sécurisé tout à fait le navigateur l'est lui-même mais ils ont plein d'extensions et parmi les extensions et pompe les données allègrement ils font leurs recherches sur google google cherche allègrement sur leur ordinateur et tout ça donc vous voyez on peut avoir un outil sécurisé mais est absolument mauvais dans son utilisation et du coup ça donne absolument rien donc vous voyez la sécurité c'est avant tout éliminer le maillon faible et le maillon faible comme je le disais dans la vidéo juste avant c'est nous c'est pas la machine ok donc là techniquement on va pouvoir voir un petit peu les différents paramètres tout est en français je vous laisserai regarder vous pouvez même directement faire du code python ou gérer des notes.gs donc du javascript ici on va avoir les plugins ça ce sont les plugins qui sont installés ou avec lesquels il peut interagir donc vous voyez la calculatrice etc etc et puis vous avez un magasin de plugins pour aller plus loin si vous souhaitez par exemple avoir de la liste ou si vous souhaitez avoir d'autres choses donc voilà ou un web app launcher pour l'encher directement sur internet où vous avez aussi des plugins qui peuvent se connecter avec tout du liste ou avec ce que vous utilisez évidemment par exemple pour des différentes applications là aussi attention vous faites rentrer des applications qui peuvent potentiellement comme notion et autres récupérer des infos sur vous je vous rappelle que notion par exemple fait partie des choses qui qui pompe les données comme comme toute entreprise en réalité donc prudence évidemment et vous avez quand même pas mal de petites choses que vous pouvez relier pluguer directement à votre votre logiciel et qui peuvent évidemment vous donner une grosse productivité donc ça c'est quand même bien aussi faut pas être parano dans la récupération de données c'est la récupération de données a toujours existé elle existe toujours et voilà l'idée c'est de limiter les choses et donc ça ça peut être ça peut être sympa dans les apparences là vous avez plusieurs types d'apparences que vous pouvez choisir type d'apparence classique pour windows 11 vous pouvez également par exemple choisir celui ci celui ci celui ci voilà il y en a tout plein vous choisissez selon ce que vous voulez même mode dracula moi j'aime bien c'est pas mal voilà donc et après vous avez le type d'arrière-plan donc bon là je peux moi je peux pas changer ici voilà vous avez plein d'infos est ce que vous voulez une fenêtre fixe ou une fenêtre qui s'adapte au contenu etc etc vous avez les formateurs également si vous le souhaitez des animations du son par exemple je déteste les effets sonores voilà donc vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez les jeux du couleur système et tout ça vous pouvez même créer votre propre thème si vous le souhaitez voilà ensuite vous allez dans les raccourcis et là vous avez les principaux raccourcis comme alt space donc alt espace pour lancer ouvrir le lancer sinon vous pouvez très bien le faire en allant ici en bas à droite directement chercher votre lancer ici c'est vous qui choisissez voilà c'est plus pratique peut-être avec alt espace mais voilà aussi vous pouvez changer le raccourci attention ne mettez pas un raccourci vous utilisez régulièrement quand vous tapez du texte ou quoi que ce soit ce serait quand même bien dommage voilà vous pouvez donc sélectionner pas mal de choses et c'est pas mal ici vous avez des choses concernant la sécurité si vous le souhaitez si vous souhaitez utiliser un proxy http c'est vous qui voyez puis si vous avez bien sûr la possibilité de vérifier les mises à jour de devenir sponsor et puis bien sûr d'aller voir le site web les icônes voilà tout ça un petit peu si vous le souhaitez et puis les techniques avancées pour revoir la journalisation les réglages et tout ça pour voir un petit peu ce qui récupère comme info sur vous pour voir effectivement que ce ne sont pas des informations qui sont personnelles mais des informations d'utilisation ok donc à partir de là bas vous arrêtez et vous pouvez me faire contrôle espace par exemple voilà donc encore une fois c'est un très bon logiciel qui vous permet de faire pas mal de petites choses maintenant ce qu'on pourrait faire et bien c'est par exemple utiliser une commande toute simple par exemple ce qu'on pourrait faire si j'ai envie d'utiliser qu'est ce qu'on pourrait faire un calcul rapide par exemple je vais faire 12 plus 12 voilà automatiquement voyez que il a appelé la calculette et il me dit 24 ok je peux également ici si j'ai envie taper 12 plus 2 sur google pour avoir l'information alors pour ma part il ne recherche pas voyez que si je tape 12 ici moi mon service d'intégration de windows est désactivé mais si jamais il est activé vous pouvez faire de la recherche de fichiers moi personnellement ça ne marchera pas si je fais par exemple img voyez ici il n'est pas capable de chercher directement sur mon ordinateur puisque j'ai totalement désactivé la recherche de fichiers sur mon ordinateur du coup forcément ça peut pas marcher mais si vous il est activé ou si vous voulez l'activer vous cliquez dessus vous allez pouvoir l'activer sans aucun problème c'est vous qui choisissez un petit peu ce que vous voulez faire par exemple admettons que je vais faire une recherche sur youtube je fais tout simplement yt et là par exemple je vais pouvoir chercher quelque chose sur youtube et par exemple je vais chercher je sais pas moi simple et gratuit j'appuie ici sur le truc et il cherche automatiquement simple et gratuit sur google et m'offre que les liens youtube puisque c'est ce que je lui ai demandé voilà un petit peu donc il prend par défaut votre navigateur donc moi ici c'est brave mais vous pouvez en avoir d'autres par exemple moi ici j'ai firefox j'ai google chrome j'ai edge g je vais avoir safari aussi installé parce que au fur et à mesure que je vous fais des démos j'aime bien travailler sur différents systèmes pour vous montrer un petit peu comment ça marche de toute façon c'est une machine de test elle ne sert qu'à ça voilà un petit peu donc ce que je pouvais vous montrer on peut redémarrer le pc mais du coup là je peux pas vraiment le faire mais si vous faites un simple restart par exemple si vous faites restart vous voyez automatiquement vous avez redémarré pc etc donc ça c'est plutôt bien parce que vous allez donc pouvoir voilà choisir un petit peu ce que vous voulez c'est vraiment pratique alors vous certains vont me dire ouais mais je fais la même chose ici si je fais restart par exemple automatiquement je peux planifier un redémarrage c'est la même chose si je veux faire une recherche youtube si je veux faire quelque chose c'est vrai c'est vrai après c'est une question d'habitude celui ci est plus rapide d'exécution que celui ci il n'est pas lié à microsoft du coup bon bah les recherches sont pas tout à fait suivi de la même manière c'est intéressant parfois d'avoir des outils qui ne sont pas développés par une entreprise pour être un peu plus confidentiel voilà mais vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez mettre des choses en favori si vous le souhaitez voilà vous pouvez faire par exemple si vous voulez lancer une commande spécifique un bah vous pouvez tout simplement faire par exemple get je sais pas ce que ce qu'on pourrait faire je sais pas tiens ça va fonctionner ça si je fais get process par exemple voilà j'appuie ici sur entrée il va me lancer ça et ici bon bah il n'a rien fait du tout ok mais voilà vous pouvez choisir ce que vous voulez si vous avez envie de voir quelque chose et tout à l'heure par exemple je vous disais tiens si vous avez envie de de travailler avec des applications par exemple si vous avez envie de travailler que spotify donc vous mettez spotify par exemple ici comme ça et vous mettez play voilà et si vous avez évidemment l'application spotify bah vous pouvez lancer la lecture de spotify directement alors ici moi j'ai pas installé le plugin ni quoi que ce soit donc ça ne marchera pas mais voilà c'est vrai qu'il ya pas mal de choses que vous pouvez faire moi je trouve ça plutôt sympa ça vous permet tout simplement de centraliser le lancement de vos applications de la recherche de l'exécution de fichiers d'exécution de système du shell du calcul mais de nombreux outils tout ça grâce au plugin et voilà en quelques frappes de clavier à l'intendant si vous avez aimé vous mettez tout simplement hashtag flow launcher ou hashtag lancer si vous n'avez pas envie de marquer les choses en anglais vous mettez ça dans les commentaires comme ça je serai que vous avez été jusqu'au bout n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas non plus à vous abonner le petit bouton est juste en dessous la vidéo comme ça vous pouvez tout simplement cliquer dessus et après à partir de là vous pouvez aussi bien je sais pas commenté partager cette vidéo allez voir dans la description je mets plein de bonus gratuits et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans 48 heures ici même c'était gaël sur simple et gratuit ciao ciao